Vous pouvez vivre ces insulaires. Il y a un traumatisme et il faut faire sa vie, comme nous tous ici. On veut faire sa vie, on veut être heureux, on veut faire sa famille, ou ils veulent faire tourner leur île. Et ils doivent en même temps être confrontés à l'urgence des migrants. Ils n'ont pas le luxe de se poser le débat pour ou contre l'immigration, d'en faire un débat idéologique. Moi, quand je rentre à Paris et que je raconte ça, aussitôt on intellectualise la chose. On n'est pas là-dedans. Je veux dire qu'à Lampedusa, on présente l'île toujours, soit sous l'angle du héros mythifié, soit du chalou raciste, en fonction des événements. Ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils ont simplement leur vie à faire. Et quand l'urgence leur demande de tendre la main, ils tendent la main. Vous avez pour être contre l'accueil des migrants, vous êtes sur votre bateau, vous avez un mec en train de se loyer, vous tendez la main. Et ils sont toujours confrontés à cette urgence-là. Et c'est ça qui m'a porté de raconter à travers un roman, parce que le roman permet d'exprimer ce brouillement d'émotion et aussi parce que je connaissais bien les maisons de Lampedusa pour y être allé souvent et pour connaître la majorité des habitants et essayer de le faire exprimer comme ça à travers aussi une forme charnelle parce que c'est aussi un champ d'amour pour cette terre, pour cette mer, où il faut inventer sa culture, où il faut essayer de s'identifier. Et quelque chose qui ne supporte pas, c'est d'être tout le temps envoyé à la cause des migrants. Un journaliste arrive, un vacancier arrive et c'est toujours « alors et les migrants ? » Oui, peut-être les migrants, mais ce n'est pas de notre vie. On est confrontés à cette tragédie et personne ne s'en occupe. Quand les migrants veulent jouer au foot avec les habitants de l'île qui font « on fait Afrique-Europe », les gens dans Lampedusa disent « non, on fait Afrique contre Lampedusa, nous on n'est pas l'Europe. » L'Europe nous a oubliés. L'Europe ne s'occupe pas de nous. L'Europe nous laisse seuls face à ce bazar. Donc non, nous on n'est pas l'Europe. L'île est le pays de tous, sauf le nôtre, disent-ils. Sauf le nôtre. On ne se reconnaît en rien et personne ne se reconnaît en nous. Moi je trouve que vous avez un angle de date qui est formidable. C'est vrai que quand on voit la situation traînée par les médias, il y a toujours le même côté qui est traité des gens très migrants. C'est vrai qu'ils ne sont pas les gens. et ceux qui le reçoivent plus ou moins bien. Mais la réalité de la vie au quotidien des gens qui sont dans l'obligation, quelle que soit leur idée politique, de faire un effort d'humanisme, c'est jamais l'épargne. C'est du coup mis de côté, c'est m'ignoré. Et ce livre rétablit un des versants de la vérité telle qu'on la vit. Et comme Alampedusa dit, nous ne sommes pas Européens, l'Europe nous a abandonnés, ne m'appelez plus jamais l'Europe. C'est quelque chose qu'on ressent dans l'Italie tout entière parfois. Exactement, mais Alampedusa encore plus, parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être pris pour une scène de théâtre politique. C'est-à-dire un cirque médiatico-politique en permanence. C'est-à-dire que Matteo Renzi vient un jour à Alampedusa pour fustiger l'Europe. Le lendemain, Matteo Renzi, plutôt centre-gauche en Italie. Le lendemain, Silvio Berlusconi va venir et va dire « Dans trois jours, il n'y aura plus de migrants, j'achète une maison pour vous prouver que, puisque j'achète une maison à Alampedusa, ça veut dire que ce sera aussi dans mon intérêt qu'il n'y ait plus de migrants. » Comme si en trois jours, il ne pouvait plus y avoir de migrants à Alampedusa. Un grand renfort de caméra, il va acheter une maison, il l'achète vraiment, il s'en va le soir, il n'est jamais revenu. C'était il y a sept ans. Vous avez le président de la République qui vient et qui, pareil, face aux caméras, va inaugurer le musée du dialogue et de l'immigration qui a coûté une fortune, un grand bâtiment tout blanc à Alampedusa, où personne ne va. Et les artistes locaux n'ont même pas été associés à cette idée. Donc, on vient le matin, on fait un show devant les caméras et on ressort. Et les gens de Alampedusa sont là, à la fois témoins passifs de ce cirque, alors qu'ils sont les protagonistes au quotidien de ce qui s'y joue. Ce que vous dites est une critique irréfutable, mais terrible, de notre société médiatique. Ah oui, mais... Je... Pourtant, j'ai quand même une profonde... Profonde... Comment dire ? Un profond respect pour le métier que je fais et j'y crois encore. Mais je dois dire que... Il n'y a pas que les migrants qui s'échouent à Alampedusa. Le journalisme s'est échoué à Alampedusa aussi. Et je dois être capable de faire l'autocritique de ma profession sur cet aspect-là des choses. Parce que malheureusement, on oublie toujours le contexte. On va aller à Alampedusa quand il y a un nombre record de victimes dans un offrage. On va essayer de faire une ONG. Si on peut avoir un sauveteur, c'est parfait. Si on peut avoir un migrant qui raconte l'horreur, comment... Je trouve que le journalisme est une salite à Alampedusa parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter à l'horreur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce roman et d'être précis et juste. Vous remarquerez que les mots suffisent. Il n'y a pas besoin d'en ajouter. Au contraire, il faut trouver l'élément de bascule. Comment dans... Alors que la mort rôde tout autour, comment on fait pour donner une leçon de vie ? Et comment on fait pour se réaliser et être heureux alors que la mort est partout au large de cette mer qu'on aime pourtant énormément ? Cette mer qu'on aime pourtant énormément, Jean-Noël Boncrasi, c'est facile, la liaison est facile. Donnez-lui un petit micro, après je vous le passerai. Je voulais en dire mon amour. Moi, je connais beaucoup de pieds noirs qui ont votre âge ou presque, ou un peu moins ou un peu plus, et qui disent, jamais je ne revêtrerai de pieds dans ce pays. Jamais je ne retournerai en Algérie. Vous, vous y êtes retourné. Pourquoi ? Et quel sentiment vous avez trouvé ? Ben écoutez, j'étais comme tous les témoins, c'est-à-dire que je m'étais promis de ne jamais retourner en Algérie. D'ailleurs, j'ai dû le dire à Nice quand il est sorti la montagne, quand il est sorti madame Arnoux, ils m'ont posé cette question. Je lui ai dit, il n'y en a pas question. Jamais je ne remettrai des pieds dans ce pays qui est pourtant celui de mon enfant. Et puis le temps passe, comme on dit, on n'est plus plus jeune. Donc, il y a une occasion qui s'est présentée. Cette occasion, c'était un festival de cinéma méditerranéen à Naba, l'ancienne Bomme. Et on me proposait d'être juré. Donc, le festival qui présentait des films de toute la Méditerranée. J'ai dit, c'est peut-être la bonne occasion, enfin, qui arrive. Et j'ai hésité quelques jours, parce que j'avais dit à l'organisateur, vous savez, ça avait tant de temps que je parlais en Algérie. Ce n'est pas simple pour moi. Même, dans le festival de cinéma, j'ai fini par dire oui. Mais je me suis dit, quand même à moi-même, c'est peut-être l'erreur de l'œuvre. Je n'y retournais pas. J'étais décidé de ne pas y retourner, parce qu'il y avait, non pas tant l'appréhension de devoir comparer ce que j'avais connu en France et ce que c'est devenu aujourd'hui, mais j'avais peur de perdre cet imaginaire qui m'avait fait écrire, Madame Arnoule, La Montagne. Il y avait toujours dans mes livres, même ce qui se passe dans le Caraïque, et tout ça, des pages consacrées à l'Algérie. Donc, il y avait cette appréhension de perdre ce petit trésor d'enfance que je gardais en moi. Et puis, j'ai dit oui, et je suis parti à un impas, avec... Et quoi vous préjuger ? Aucun préjugé, parce que dans mon... Dans mon départ, il y avait aussi le désir de connaître l'Algérie nouvelle, de qui était devenu l'Algérie. D'aujourd'hui, il me semblait que je pouvais l'avoir vraiment dans notre festival de cinéma et en me confrontant avec d'autres Algériens. Et c'est vrai que il n'y avait aucun a priori de ma part, et je dois dire aussi que dès que je suis arrivé, il n'y a eu aucun a priori des Algériens que j'ai pu rencontrer tout de suite. Voilà. Donc, dans les premiers jours, parce que le livre est aussi le récit de quelque chose qui ne s'est pas fait... On va revenir, on va faire un peu de lecture telle que c'est prévu de votre ouvrage, et ensuite, on reviendra à ce qui a changé ce voyage. Mais, M. Thierry Bonne, pourquoi on vient de mourir et de l'étonne ? Je m'étais dit peut-être que j'irais mourir. Ah, Bonne ! Voilà ! Et c'est vrai que ce qu'il faut dire est très, très beau. Enfin, je n'ai vu que de l'extérieur, j'ai vu les âmes, j'ai vu le haut des tombes, et on a envie de mourir. En tout cas, je n'étais pas mort. Je suis là. Voilà. Chère comédienne, rappelez-nous votre nom et prénom, je m'appelle L'Alienor de Georges, je suis comédienne sur Nice, et je vais vous lire un extrait du livre de M. Pancati. Voilà. Merci. Cela faisait plus de 50 ans que je n'étais pas revenue en Algérie, où j'étais née. D'où nous étions partis, sans rien. J'avais laissé régulièrement passer les occasions et retourner. Ce n'était jamais le bon moment, la bonne manière, la bonne saison. Je ne voulais pas des voyages en forme de pèlerinage, des comités de souvenirs pour revisiter et pleurer ensemble sur les endroits du passé, des séjours brefs et encadrés dans des lieux culturels qui ne me laisseraient pas de liberté pour me déplacer et m'aventurer aujourd'hui. Je résistais aussi aux so-répétés de mes amis algériens de Paris, qui me proposaient de les accompagner là-bas en juillet et de partager avec eux leurs étés, en leur disant la prochaine fois, cette prochaine fois qui n'arrivait jamais, qui n'arriverait jamais. Pourquoi ne voulez-vous pas y retourner, me demandait-on souvent dans des rencontres ou des débats à propos de l'adjéry auquel je participais ? J'avais peur. En me confrontant à la réalité, disais-je avec une obstination désespérée, cette détermination suspecte, cette fermeté étrange qui n'était que l'exorcisme du regret, de perdre mon imaginaire, la marge nécessaire pour tout réinventer, ce socle d'image, cette sécurité d'un trésor d'enfance caché dans les montagnes des Orestes où je pourrais puiser au cas où l'inspiration s'arrêterait. Il ne me restait pourtant pas tant de motifs à évoquer maintenant que les pays, les sujets, les émotions se réduisaient. les tropiques, l'Afrique s'étaient évanouies, la tête de plus en plus souvent emprumée par des sortes d'insolations prolongées, chaque fois que je revenais le matin vers la table de travail et les pages qui me paraissaient sans couleur. Merci pour cet extrait. Je voyais un dernier genre, le monsieur Contravie, on va terminer sur la question parce qu'il faut nous dire qu'est-ce qui est survenu et qui a donné une toute autre dimension, un tout autre destin à votre voyage. Alors là, je raconte le livre. Oui, voilà. Juste pas... Ce n'est pas un livre à suspense, mais bon. L'accord de départ, c'était mon intention profonde, c'était de revoir ma ville devant mon enfance. Je suis né à Sétis et ensuite, on a vécu à Bapna dans les Aures et on m'avait dit oui, bien sûr, pas de problème. Donc, j'ai assisté au festival, j'ai fait mon travail de juré, j'ai eu déjà le café pendant 7 jours, j'ai à peine aperçu le ciel d'Algérie, j'ai à peine eu le temps de me promener sur le groupe Bertania et puis, je suis resté seul à la fin du festival, tous les festivaliers, tous les membres du jury, tous les techniciens qui ont parti rejoindre leur ville et au moment même où je m'apprêtais à faire le cœur de ce voyage, les autorités m'ont dit, pas question, vous ne retournerez pas à Bapna, vous reprenez l'avion immédiatement pour partir. Et ça m'a fait un choc parce que j'avais l'impression d'être dans un état irréel et d'ailleurs j'ai étudié, c'est le seul dialogue d'ailleurs que, je n'écris pas de dialogue dans mes livres mais là c'est le seul dialogue que je retransmite avec elle, j'ai dit, mais c'est un cauchemar qui recommence, vous me chassez comme il y a 50 ans. J'avais cette impression-là, c'est-à-dire que j'étais face à quelqu'un qui exigeait que je m'en aille sans raison, j'ai repris l'avion, alors j'ai un peu d'humour involontaire en disant qu'à l'époque, on était tous partis en bateau parmi les, dans la peine, là j'étais en première place dans cet avion, c'était très confortable et j'avais l'impression très confortable, c'est qu'un passager de l'outre, je peux dire, est reconduit en France sans raison et ça me faisait encore plus de peine encore, voilà. Donc c'est un voyage de retour que j'ai tellement, tellement, tellement retardé que j'ai fait et qu'ils n'étaient pas complètement accomplis et c'est pour cela que j'ai trouvé le besoin d'en faire un livre et je venais leur dire mon amour, c'est leur, c'est les Algériens, c'est mon père et ma mère qui ont disparu pour eux faire le voyage aussi, c'est tous les pieds noirs qui sont enterrés là-bas et tous les pieds noirs qui sont revenus, leur amour c'est à tout cela et malheureusement, l'histoire avec un grand âge ne veut pas de l'étarrière-là. Donc je n'ai pas pu le dire cet amour, je l'ai encore et il a fallu un livre pour l'exprimer autant que possible. voilà, merci pour ce témoignage, ce récit, on a dévoilé un peu la fin mais pas trop, pas trop, pas trop. Moi j'ai beaucoup aimé ce que vous avez pris en citation de commencement du livre à notre mère qui n'est pas aux cieux, à notre mère qui n'est pas aux cieux, priez pour nous et vraiment, on en a bien besoin. La religion joue un rôle déterminant à Lampedusa parce qu'il y a la madone de Partosalvo qui fait faire une procession à tout le village tous les 22 septembre, tout le village se réunit derrière la vierge et la compagne d'une procession comme il en existe beaucoup en Sicile mais là avec une note particulière et la religion a pris un sacré coup avec le naufrage du 3 octobre 2013. Trois mois avant, le pape François a établi sur l'île de Lampedusa. C'était incroyable, aucun pape, aucune autorité de toute façon d'une manière générale ne vient à Lampedusa régulièrement sauf pour faire le théâtre que je mentionnais tout à l'heure mais là le pape est venu, il a béni, il a béni les pêcheurs et il a fait une sorte de domili à la fois vous allez dire comme un pansement parce qu'il a dit à tous les insulaires de Lampedusa une sorte de je vous ai compris gaulliste quoi c'est à dire je vous aime bravo pour ce que vous faites bravo pour tout ce que vous vous avez entrepris on ne parle jamais de vous et vous êtes là et Dieu vous garde et il est sorti de ça mais survitaminé c'était au mois de juin pendant tout l'été c'était comme si d'un seul coup les ovins ne se reproduiraient plus jamais et le 3 octobre 2013 4 mois après l'avenue du pape François un bateau à 800 mètres de la plus belle plage de l'île qui s'appelle les Conigli alors qu'en mer il y a des gardes-côtes et des navires militaires enfin on se demande comment ce bateau a réussi à arriver là cool à 3 heures du matin en hurlant évidemment comme vous imaginez un gaufrage dans la nuit et là tous les insulaires se réveillent ce qu'on peut mettre à la mer les bateaux de pêche les barques les zodiaques et se précipitent imaginez à 3 heures du matin des gens qui pataugent des lampes torches qui se croisent un bouillonnement des culs où on ne comprend rien où ça hurle dans tous les sens c'est quand vous arrivez à attraper un africain en fait ils sont tellement couverts de fioul que le corps glisse entre vos mains vous n'arrivez même pas à le trop tenir on va essayer de choper par le t-shirt mais le t-shirt craque il coule en vous regardant et en vous regardant en disant tant pis merci quand même je caricature pas ça s'est réellement passé comme ça et donc il s'est passé là le plus grand traumatisme que l'île n'ait jamais vécu 3 octobre 2013 c'était il y a 5 ans tu ne parles pas de quelque chose c'était il y a 20 ans c'était il y a 5 ans alors qu'on a tous les navires des cartes de côte militaires qui sont là 323 morts avec sur le quai à même le béton dans les flaques de gasoil des cadavres pardon de mettre des mots sur des mots des fœtus explosés et ce sont les insulaires qui ont géré ça dans les premiers temps après évidemment les autorités sont arrivées en repris là mais dans les premiers temps qui les sort ces gens là qui essaye de les sauver les insulaires et cette violence qui leur a imposé en permanence ça ne peut plus durer je suis désolé ça ne peut plus durer et je suis très heureux très heureux que ce livre trouve un écho non pas parce que ça marcherait parce que j'ai voulu vraiment faire passer un message être le porte-parole en quelque sorte de ce que pouvaient endurer ces gens là parce qu'ils ne se plaignent jamais c'est ça qui est fabuleux et ça me rassure quand on trouve un écho à cette parole là parce que cette parole là encore une fois elle n'est pas politique elle n'est pas idéologique on est en dehors de tous les débats et si on questionne les insulaires ils sont les premiers à dire que les lois ne servent ça ne revient vous pouvez faire une loi qui va accueillir les gens ou une loi qui va mettre des frontières d'obstir les règlements la politique de visa ça ne changera rien parce que ces gens là continueront quand même de venir et il faudra toujours que quelqu'un s'en occupe et c'est ça à l'ampegouza qui les énerve pourquoi ils tournent les doigts à l'Europe parce qu'ils ne voient même pas un travail de réflexion c'est l'immigration a toujours une visée électoraliste soit on en dit ah il faut être quand même généreux humaniste et tout ça ou alors non il y en a marre de migrants ils portent un coup terrible à notre économie ils menacent notre sécurité mais à chaque fois on ne réfléchit pas on reste sur ses positions radicales et on en fait un programme électoral alors qu'il faudrait réfléchir parce que quand vont arriver les réfugiés climatiques ils commencent déjà à arriver là ça va être encore une autre paire de manches parce qu'ils vont arriver par dizaines, quinzaines, vingtaine de milliers et si on n'a pas pas un semblant de politique ou d'alternative ou de réflexion de monnaie pour gérer ça on va droit à quelque chose qui va être encore pire que ce et l'ampégouza il est encore premier derrière l'ampégouza l'Europe et derrière l'ampégouza l'Europe on parle de la mort de l'Europe à l'ampégouza on meurt on meurt ou on survit et on va peut-être un peu plus loin et encore une fois j'insiste là-dedans parce qu'évidemment ce qui sort des tripes quand on vit aux côtés des habitants comme ça a été mon cas j'y suis allé une dizaine de fois et on sympathise avec eux on parle facilement avec eux au bout d'un moment on climat de confiance née c'est qu'en dépit de tout ça de tout ce que je vous cite et qui est quand même assez traumatique on arrive à être heureux et on arrive à être fier de sa terre à être fier de sa mère à vivre avec le contact du soleil et à essayer de tout faire pour que cette île qu'on aime tourne pourquoi à 20 ans alors qu'il n'y a pas de boulot qu'il n'y a pas de théâtre pas de cinéma rien pourquoi on reste à l'ampégouza ? pourquoi on va faire des études supérieures à 1000 ans pas l'air mais on revient à l'ampégouza ? parce qu'il y a un attachement viscéral à cette terre et ça moi ça m'a ça m'a vraiment marqué ça m'a interpellé j'ai voulu j'ai voulu en parler et donc il y a cette ambivalence encore une fois à la mort on va nous tour mais on fait tout pour que la vie soit belle on va conclure merci pour ce témoignage on va conclure par encore un peu de lecture du livre de M. Paukrasi vous avez encore un extrait on va lire un court extrait et on va terminer sur cette lecture de l'écriture ces tables rondes ici et ces débats et ensuite je vous donnerai le programme de demain vous inviter à venir nous rejoindre à vous merci c'était comme dans un film ces bateaux de plus en plus lourds qui partaient toutes les deux ou trois heures dans leur rotation rapide accablée et malheureuse ces bateaux supplémentaires sans nom ni drapeau qui ne suffiraient jamais pour emporter la foule le ciel noir des amas de fumée des allers-retours qui n'avaient pas le temps de se disperser plus bas et concentré que les énormes nuages sombres des sautereilles de juillet qu'on aurait aimé voir approcher non si elles étaient venues ravager les bâches les guichets et les cordages les processions de ceux qui montaient les yeux baissés tels des pèlerins essoufflés sans gui ni lieu de prière au bout du chemin il ne s'attendait pas que cela fût aussi haut qu'il y eut autant de marches sur la passerelle plus même que dans les immeubles des vieux quartiers déportés bousculés empêchés de se retourner empêtrés dans leur peine les bagages mal ficelés un objet qui dépassait parfois une petite horloge de cuisine la coupe d'un ancien tournoi une casserole qui brillait sur le côté les places comptaient sur les ponts les cabines qu'on ne songeait même pas à se discuter qu'on oubliait d'envier tout le monde voulait être dehors pour regarder le silence presque total pour ne pas déranger les larmes et le souvenir préféré de chacun les hommes qui pour qu'on ne les voit pas pleurer se posaient une visière avec la main comme s'ils étaient dans la tribune d'un stade au grand soleil pour un match qui s'est terminé les enfants comportés pour qu'ils aient leur part de paysage avec les voitures minuscules dispersées au loin telles des jurys abandonnés et les mères très lourdes handicapées par le chagrin la stupeur de se retrouver là et le poids des châles dont elles s'étaient recouvertes que les bras unis de fils improvisés et soulevés pour leur faire un dernier balcon tous s'aimés immobiles pareils ayant la même inclinaison de la tête le même visage tourné amaigri et concentré le même rythme du coeur les mêmes lèvres qui commençaient à fredonner ensemble non je ne regrette rien il fallait bien un hymne un hymne de revoir adressé à la terre qu'en quittait la sirène si lourde si puissante inutile dont on n'arrivait pas à se persuader qu'elle était la nôtre mais où était la cheminée cette falaise cette falaise d'acier noir si grande qui occupait tout le ciel et faisait presque oublier que le bateau s'en allait le désordre de la mer où il semblait qu'il y avait plus de gens que de vagues plus de compagnies que de barques merci pour cette très belle lecture je vous remercie que c'est la vérité que c'est la vérité de tous les pieds noirs bien sûr bien sûr je voulais vaincre c'est la vérité j'en ai hypocrisie je voulais leur dire mon amour chez Gallimard Eric Valmire Péchantum roman mais quel témoignage aux éditions Robert Laffont je vous remercie je vous remercie C'est parti.